Pour la suite des cours de comptabilité, j'aimerais bien vous parler davantage du compte de résultat. Mais avant cela, j'aimerais bien que vous gardiez une image globale de ce que représentent les deux documents principaux en comptabilité, à savoir un bilan comptable et un compte de résultat. Bonjour, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. Bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur ces choses-là, ça peut porter bonheur à la chaîne. Et si vous avez des questions particulières ou bien des sujets à proposer, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Merci d'avance. Pour faire bien la distinction entre les deux documents, un bilan comptable reflète le patrimoine de l'entreprise. C'est une image de la valeur de l'entreprise. On a d'abord le passif du bilan, le capital et les dettes constituent les ressources de l'entreprise. Ce qui reflète la véritable valeur de l'entreprise, c'est le capital. Le capital, c'est l'apport des propriétaires de l'entreprise, c'est les ressources financières qui viennent des propriétaires de l'entreprise. Et puis, souvent, ces ressources financières ne sont pas suffisantes, donc on fait appel à des ressources externes de l'entreprise qui viennent de l'extérieur, des institutions financières. C'est ce qu'on appelle les dettes. Ces ressources financières que vous avez au niveau du passif vont être utilisées d'une manière ou d'une autre pour installer notre entreprise. Et la valeur de notre entreprise doit égaliser ces ressources financières. Donc, au niveau de l'actif, on a notre patrimoine, on a notre entreprise et le contenu de notre entreprise acquise par les ressources qu'on a au niveau du passif. À ce niveau-là, il faut savoir qu'on n'a rien de spécial. Il y a l'argent et ce qu'on fait avec l'argent. Il y a les ressources financières au passif et ce qu'on fait avec ces ressources financières à l'actif. Une fois que l'entreprise est installée, son but, c'est de dégager des bénéfices. C'est chercher du profit. C'est chercher à augmenter ce patrimoine, à augmenter cette valeur de l'entreprise. Ce qui va illustrer cette augmentation de valeur du patrimoine de l'entreprise, ou bien la diminution de cette valeur de l'entreprise, c'est ce qui va être détaillé dans le compte de résultats. Dans le compte de résultats, on a deux parties. On a les charges et les produits. Les charges diminuent la valeur de l'entreprise et les produits augmentent la valeur de l'entreprise. Et la différence entre les deux va déterminer, au final, si notre valeur du patrimoine a augmenté ou bien a diminué. Et l'augmentation d'un patrimoine de l'entreprise doit s'ajouter au niveau du capital, qui est la ressource principale de la valeur de l'entreprise. Cette augmentation va être illustrée sous forme de bénéfices, ou bien une perte qui va diminuer également la ressource principale de l'entreprise, qui est le capital. Alors, pour parler davantage du compte de résultats, on va citer quelques exemples. On a dit que les charges appauvrissent l'entreprise, diminuent la valeur de l'entreprise, donc on va y trouver principalement des dépenses. Par exemple, achat de marchandises, achat de matières premières, payer par exemple une amende à la suite d'une infraction au code de la route, payer des intérêts sur les crédits que l'entreprise a effectués, achat des actions au niveau de la bourse par exemple. Et puis pareil, au niveau des produits, on peut trouver comme exemple vente de marchandises, recevoir des intérêts par exemple des banques à la suite de notre placement d'argent, ou bien recevoir des dividendes parce qu'on a acheté des actions, donc on reçoit peut-être des dividendes de la part des autres entreprises. On peut citer par exemple vente d'une machine qu'on n'utilise plus dans l'entreprise. On peut vendre également une camionnette qu'on a remplacée par exemple. Voilà un petit peu quelques exemples qu'on peut avoir au niveau des charges et au niveau des produits. Alors pour améliorer cette structure, on peut classer ces charges et produits. On a d'abord ce qui identifie l'exploitation de l'entreprise. Ça veut dire l'activité principale de l'entreprise. Pourquoi on a créé l'entreprise ? L'achat de marchandises dans ce cas, ça fait partie des charges d'exploitation. Et puis vous avez tout ce qui concerne la relation avec la banque ou bien la bourse, c'est les charges financières. Et dans ce cas, on a deux éléments. Donc vous avez les intérêts, payer des intérêts, et on a achat des actions. Et puis tout ce qui n'était pas prévu dans ces deux catégories représente quelque chose d'exceptionnel pour l'entreprise. Et dans ce cas, on a une amende à la suite d'une infraction au code de la route. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est exceptionnel. On va le classer dans les charges exceptionnelles. Alors au niveau des produits, on a la même structure. On commence par les produits d'exploitation. Et dans les produits d'exploitation, on a les produits qui sont liés à l'activité principale de l'entreprise. Et dans notre exemple, on a vente de marchandises comme produits d'exploitation. Et puis vous avez produits financiers. Et dans les produits financiers, c'est la même chose qu'au niveau des charges, tous les produits qui viennent des institutions financières, comme les banques par exemple, ou bien la bourse, etc. Et dans ce cas, on a les intérêts reçus et les dividendes également. Le reste est classé comme produit exceptionnel parce que la vente d'une machine, ce n'était pas prévu dans l'activité principale de l'entreprise et la vente de la camionnette également. Voilà un petit peu la structure générale du compte de résultats. Et à chaque fois, vous pouvez avoir des résultats intermédiaires. Produits d'exploitation moins charges d'exploitation, ça va faire le résultat d'exploitation. Produits financiers moins charges financières, ça va faire résultats financiers. Et produits exceptionnels moins charges exceptionnelles, ça va constituer le résultat exceptionnel. Et la somme de ces trois résultats constitue le résultat de l'entreprise. Voilà brièvement la structure générale du compte de résultats. On va en parler davantage dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé le cours jusqu'au bout et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada